... Chose promise, chose due, l'Antipresse a mis en ligne le 5 novembre 2017, en parallèle avec son numéro 101, le numéro 0 du drone, comme il a été annoncé. Qu'est-ce que le drone ? C'est un cahier au format A5 de 16 pages, qui, à partir du début janvier 2018, va accompagner la lettre de l'Antipresse en la complétant et en y ajoutant quelques rubriques qui n'y figurent pas. Pourquoi cette innovation se magazine ? C'est tout d'abord pour répondre à une demande répétée de nombreux de nos lecteurs, et ce depuis que l'Antipresse existe, c'est-à-dire depuis plus de 100 numéros aujourd'hui, ça fait depuis plus de deux ans, c'est qu'on nous demandait un format lisible, un format qui soit même imprimable pour ceux qui ne sont pas très habiles à manipuler les documents qu'ils reçoivent par le courrier électronique, notamment du point de vue de leur mise en page, et qui est un petit côté conservable, durable, qu'on puisse archiver, qu'on puisse relire plus tard, ou qu'on puisse tout simplement, l'ayant imprimé, le mettre dans un classeur ou dans un tiroir. L'aboutissement idéal de cette demande-là, c'est l'édition papier, et ça aussi nous l'avons prévu, nous espérons atteindre les 500 abonnements de papier nécessaires pour que vous puissiez remettre en route un vrai journal original lui aussi, mais imprimé, un offset, et qui vous arrivera dans votre boîte aux lettres. Mais pour l'instant, nous avons cette version intermédiaire, cet état intermédiaire, cette passerelle entre la virtualité un peu informe du monde du web et du courrier électronique, et la solidité, la durabilité et l'esthétique du papier. En faisant cela, nous avons aussi fait un pari, notre pari, c'est qu'il existe parmi notre lectorat une grande partie de gens qui ont encore aujourd'hui le goût des choses durables, des choses qui portent l'empreinte plutôt d'un savoir-faire que d'une technologie, et qui ont aussi la signature esthétique de leur éditeur. Le drone, donc, c'est un cahier A5. Pourquoi A5 ? Spontanément, les éditeurs de newsletters mis en page au format PDF diffusent leurs documents habituellement au format A4, qui est le format standard du papier et des imprimantes, mais le A5 a plusieurs avantages. D'abord, il cadre très bien sur les tablettes, quand on a envie de lire sur écran, avec sa typographie relativement petite de Core 10, se lit encore très bien, sans agrandissement, sur une petite tablette. Nous, en l'occurrence, on s'est calé sur l'iPad mini, qui est l'une des tablettes les plus petites du marché, et ça reste parfaitement lisible pour des yeux normaux, même un peu hyper métropes comme les miens. Et puis alors, si vous avez envie, eh bien, de lire plus confortablement, au lieu d'imprimer votre document, voici un document imprimé à 100%, c'est-à-dire tel qu'il est livré en A5, eh bien, vous avez sur une page A4 de grande marge et une typographie relativement petite. Mais si vous laissez, en revanche, votre imprimante faire ce qu'elle a envie de faire spontanément et par défaut, comme l'on dit, eh bien, elle va vous l'agrandir, si vous ne dites pas de faire autrement. Elle va vous adapter le format du drone au format du papier d'imprimante, qui est A4, et à ce moment-là, vous aurez un format 140%, un imprimé à 140%, donc au lieu du corps 10, vous avez un corps 14, qui est lisible, même si vous avez oublié vos lunettes de lecture sur votre table de chevet. Donc, c'est un petit truc, c'est un petit procédé technique qui relève du simple bon sens, mais qui peut-être simplifierait la vie à beaucoup de gens, et puis qui nous permet aussi de concevoir un objet qui n'est pas simplement une lettre de paroisse, mais aussi quelque chose de plus proche d'un petit livre, d'un petit livre soigneusement mis en page, dans une esthétique que nous aimons bien, qui est un peu rétro-futuriste. Pourquoi rétro-futuriste ? Parce que le drone, le concept lui-même, aujourd'hui, a quelque chose d'un peu froid, de technologique, d'hyper-moderne et de branché, quelque chose aussi d'intrusif, puisque ça sert à la surveillance, ça a aussi quelque chose d'agressif, puisque quelquefois le drone sert à agresser, à faire la guerre, et nous, on a développé quelque chose qui est notre esthétique, notre style, qui est le reflet de notre mode de pensée, qui est une sorte d'utopie, une sorte d'uchronie, où on a replacé le drone dans une histoire parallèle, une histoire d'avant le drone, une histoire d'avant, c'est toutes ces technologies où le drone, qui est, comme on le sait, un insecte, en anglais ça désigne le faux bourdon, c'est un insecte qui volette un peu dans les airs, qui n'a rien d'agressif, et bien le drone, c'est quelque chose qui est comme une montgolfière, qui est un beau vaisseau aérien, qui sert avant tout à contempler les merveilles de la Terre en dessous. Donc, c'est notre version des choses, c'est notre version du monde, elle n'est pas agressive, mais un peu décalée, puisque notre devise, en quelque sorte, c'est désormais les choses vues d'en haut, aussi bien du point de vue de l'élévation, l'élévation intellectuelle et spirituelle, que du point de vue d'écalage du regard, parce que quand vous regardez le monde d'en haut, vous ne voyez pas les choses de la même manière, ni les mêmes choses, que lorsque vous les contemplez depuis le ras du sol. Voilà, c'est notre pari. Ce pari, on espère qu'il sera compris et suivi par les lecteurs, en tout cas, jusqu'ici, il l'a été, puisque dans les 24 heures qui ont suivi la mise en ligne du drone zéro, nous avons enregistré des dizaines et des dizaines d'abonnements dans les trois catégories, c'est-à-dire drone, abonnement électronique, à 50 euros ou 50 francs suisses, montgolfière, l'abonnement papier, à 150 euros ou 150 francs suisses, et puis le dirigeable, qui est l'abonnement des mécènes ou plutôt des parrains du drone, nous en avons également enregistré, ce qui est très encourageant parce qu'on voit que nous avons un lectorat fervent et qui a l'air de se solidariser avec notre aventure. Voilà, il ne reste plus qu'à souhaiter à ce volatile une belle carrière dans les airs, et puis peut-être à vous signaler encore une chose, c'est que dans les heures qui ont suivi la mise en ligne de notre drone, nous avons reçu une très belle carte postale d'outre-Atlantique et qui nous vient d'une de nos lectrices les plus ferventes, à savoir la grande chanteuse Diane Tell qui a enregistré là-bas dans son Québec natal et qui a enregistré la vidéo qui suit. Le lundi, je mange des légumes, le mardi, me fait boire du lait, le mercredi, c'est crudité et je jeûne le jeudi. Le vendredi, tout est vert, les pommes, les poireaux, les raisins, le gazon, la chartreuse et mes yeux. Le samedi, c'est sucre lent et le dimanche, pour les neurones et la sagesse, c'est le drone de l'antipresse. Bravo ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada